Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours pour répondre à la problématique des bouts de bande. Après nos vidéos sur le raboutage, on va vous présenter une solution alternative qui est le plateau bout de bande. Le plateau bout de bande est constitué d'une matrice en composite au format GEDEC, dans laquelle il y a trois rangées de trous et deux supports. Il y a trois hauteurs de supports disponibles, 8, 14 et 20 mm, qui sont à sélectionner en fonction de l'épaisseur des bandes. Pour le cas présent, j'ai deux bandes, une bande de 8 mm et une bande de 16 mm. Il suffit en fait simplement de venir insérer les supports dans les trous. Bien entendu, il faut deux supports pour une bande et trois supports pour deux bandes, etc. Là, je vais simplement repositionner deux supports. Après, il suffit de venir insérer le bout de bande. Il y a un système de glissière, je dirais. Voilà. Et donc, en bout du plateau, en bout du support, il y a un petit pion de locating, simplement pour bloquer la bande et éviter que ça bouge. Donc là, on a mis notre premier bout de bande. Pour le deuxième exemple, j'ai un support de 16 mm. Donc là, je vais prendre un support de 14 mm de hauteur, mais j'aurais pu très bien utiliser un autre support de 8 mm et insérer, étant donné que mon épaisseur de bande était inférieure à 8 mm. Donc là, je viens insérer un nouveau support. Voilà. Et là, je vais venir espacer non plus de 8 mm, mais de 16 mm. Et là, je ne vais pas espacer de 16, j'ai espacer de 12. Il faut que je décale une rangée. Voilà. Donc, de la même manière que la première. Donc, on vient insérer. Voilà. 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 Donc, une fois qu'on a positionné les bandes, il suffit d'enlever le film. Voilà. Donc, voilà. Donc, les composants sont disponibles pour la machine de placement. Donc, petite info importante quand même. Contrairement, comme je disais tout à l'heure, où les feeders présentent les composants unitairement, là, l'ensemble de la bande est découvert. Donc, le risque, c'est que lorsque la machine va venir prendre les composants, c'est que les composants sautent. Donc, le plateau bout de bande est préconisé pour les composants, je dirais, supérieurs au 0805. Et pour tous les composants inférieurs au 0805, on propose soit nos pinces de certissage ou éventuellement le raboutage manuel. On vous remercie pour votre attention. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501